Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec vous avec une affaire qui m'a énormément marquée quand j'étais jeune c'est l'affaire de la disparition non résolue d'Estelle Mouzain, donc la petite Estelle Mouzain qui a disparu à l'âge de 9 ans je pense que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, se souviennent du visage de la petite Estelle qui était parue partout dans les journaux et surtout il y avait des avis de recherche partout je sais qu'il y en a pas mal qui ne connaissent pas cette affaire, qui sont un peu plus jeunes du coup je voulais en parler et surtout faire un petit update de ce qui se passe ces derniers temps parce qu'on en entend reparler même si ça fait 15 ans maintenant voire 16 ans que ça s'est passé Estelle Mouzain, c'est une petite fille qui a 9 ans, qui habite à Guermantes Guermantes c'est une toute petite ville de 1000 habitants, un peu plus de 1000 habitants qui est en Ile-de-France, située en Ile-de-France, donc c'est dans le nord de la France et juste à côté de Main-de-la-Vallée, donc pour ceux qui connaissent Main-de-la-Vallée c'est là où il y a le parc Disneyland Paris, pour se situer un petit peu donc en fait c'est une journée tout à fait normale, le 9 janvier 2003, la petite Estelle rentre chez elle elle passe devant une boulangerie vers 18h et à partir de ce moment là, personne ne l'a plus revue évidemment sa disparition, ça enquête énormément ses parents, Eric Mouzin, son père et sa mère Suzanne Mouzin qui sont au moment de la disparition de leur fille en instance de divorce je vais très peu parler de la mère Suzanne Mouzin parce que c'est une personne qui a été énormément absente dans tout le processus de la recherche, le procès, en tout cas tout le processus judiciaire dans le cadre de l'enquête de la disparition de sa fille je ne vais pas trop m'avancer parce que je n'ai pas trop d'informations sur ça moi j'ai besoin de savoir pour vivre, d'avancer, j'ai besoin de connaître, de savoir ce qui s'est passé avec ma fille donc à partir de ce moment là, le 9 janvier 2003, la disparition d'Estelle il y a évidemment tout le monde qui va commencer à la chercher il va y avoir des appels à témoins sur les sites internet et également un avis de recherche qui va être diffusé en masse que ce soit au niveau des médias ou que ce soit juste dans les rues ou dans les magasins je me souviens très bien que moi à l'époque j'habitais dans les Yvelines donc c'est pas très loin et effectivement je voyais la tête d'Estelle partout je me rappelle que ça m'avait vraiment perturbée et c'était vraiment la première disparition d'enfant qui m'avait marquée dans l'avis de disparition d'Estelle, on pouvait lire que c'était une petite fille de 9 ans qui faisait 1m35 et qui avait les cheveux bruns et qui avait les yeux verts il y avait également une description de sa tenue donc sa tenue c'était une tulle bleue marine avec un béri violet un pull rouge, donc le pull qu'on voit souvent dans les avis de disparition sur la photo qui est très connue d'Estelle un jean et aussi un sac à dos noir le premier mois il y avait du coup énormément de personnes qui ont été interrogées donc un peu plus de 1000 personnes dans l'entourage pour essayer d'avoir des informations possibles sur la disparition une personne suspecte qu'on aurait croisé dans le quartier et à partir du deuxième mois il va y avoir énormément de lacs, de rivières, de points d'eau qui vont être sondés et vu qu'on est en janvier et qu'il fait super froid donc tout est gelé, on va être obligé d'utiliser carrément des scies et d'avoir les pieds dans l'eau gelée pour pouvoir vérifier et sonder tous ces points d'eau on va ne retrouver aucune trace d'Estelle il y a également les délinquants sexuels de la région qui vont être mis en garde à vue et qui du coup ont été innocentés parce qu'ils avaient chacun un alibi ou vraiment une réelle raison de ne pas avoir fait le coup l'affaire devient de plus en plus médiatisée il y a des affiches géantes, il y a des affiches sur les panneaux publicitaires à la télé comme je disais et effectivement on attend qu'une chose c'est qu'il y ait des nouvelles et malheureusement les nouvelles n'arrivent toujours pas donc là on est à 4 mois en mai 2003 après la disparition de la petite Estelle et le père d'Estelle va faire un appel à son ravisseur je vous mettrai une petite vidéo si j'arrive à la trouver juste ici j'ignore qui vous êtes et où vous vous trouvez je suis en revanche certain que vous m'entendez et que vous vous en sentez flatté quoi qu'il ait pu arriver à Estelle vous devez nous la rendre en tout cas avec toutes les personnes qui ont été interrogées dans l'entourage d'Estelle on a commencé à un peu faire le lien avec d'autres événements qui ont eu lieu dans l'entourage d'Estelle donc déjà à Guermantes, la ville où habite Estelle et sa famille on avait une petite fille en décembre 2002 donc un mois avant la disparition d'Estelle qui avait été victime d'une tentative d'enlèvement et on a également une copine de classe d'Estelle en juin 2003 qui avait été importunée par un homme et un portrait robot avait pu être établi à partir de son témoignage et notamment on avait aussi noté la description d'une voiture donc du coup pour le moment on a seulement cette information là qui pourrait être potentiellement corrélée avec la disparition d'Estelle on est à 10 mois après la disparition d'Estelle donc il y a 300 familles qui vont être interrogées par 100 personnes en seulement 3 jours donc effectivement c'est énormément de travail on essaye encore une fois d'avoir le maximum d'informations de ne pas passer à côté d'informations qui pourraient être vraiment utiles dans le cadre de la disparition d'Estelle donc malheureusement on n'a pas retiré grand chose de toutes ces interrogations on est presque maintenant à un an après la disparition d'Estelle donc on est en décembre 2003 il y a des fouilles qui vont avoir lieu donc chez toutes les personnes qui pourraient donc dans la région, dans la ville d'Estelle qui sont de passage dans la ville ou simplement qui sont passées à l'époque des fées proches de Guermont ces personnes ont été arrêtées pour des actes pédophiles donc ça fait que 94 personnes ont été identifiées des fouilles ont été effectuées chez elles et effectivement ces 84 personnes ont été placées en garde à vue C'est encore nuit tôt ce matin mais ces policiers sont déjà à pied d'oeuvre dans cette maison de Seine-et-Marne les enquêteurs vont fouiller chaque recoin pour trouver des indices le locataire de cette maison a déjà été poursuivi pour attouchement sexuel il fait partie d'une des 84 cibles visées par cette large descente de police en effet au même instant l'opération se répète dans toute la France comme ici à Lille au total 450 policiers ont été mobilisés elles ont toutes été interrogées sur leur emploi du temps du 9 janvier 2003 malheureusement il n'y a rien qui va ressortir de toutes ces interrogations en garde à vue mais on a quand même un point positif c'est qu'on a fait des prélèvements à tous ces délinquants sexuels et on a pu du coup agrandir on va dire la base de données d'ADN dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo donc sur Hélodie Culic ça s'appelle le FNEG donc c'est une base de données avec tous les prélèvements d'ADN des personnes qui ont commis des crimes dont font partie du coup les pédophiles donc là on est un an après la disparition d'Estelle Mouzin donc ce qu'on a c'est que la police en tout cas est presque sûre que c'est un prédateur sexuel donc un pédophile qui a fait son coup avec préméditation donc pour eux effectivement il y a eu préméditation dans l'enlèvement d'Estelle ils pensent que Estelle a été suivie pendant un moment sans qu'elle s'en rende compte et que ses habitudes ont été un peu notées et qu'elle en a profité qu'elle soit seule un soir pour du coup l'enlever et qu'il n'y ait aucun témoin autour une petite fille avait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement Estelle a été enlevée la première semaine de la rentrée des classes le même jour à la même heure donc effectivement la préméditation semble établie donc après il y a eu plusieurs personnes qui ont été interpellées ça n'a rien donné et là on est deux ans et demi après la disparition d'Estelle où plus rien ne s'est passé donc on va quand même en 2005 faire une analyse des dossiers de 60 dossiers donc des personnes qui ont fait des tentatives d'enlèvement on va les croiser avec des dossiers de personnes qui ont fait des agressions sexuelles on va regarder s'il y a des portraits robots qui avaient été établis à l'époque et qui pourraient potentiellement correspondre aux portraits robots qu'on a et potentiellement on essaierait de faire correspondre tous ces dossiers avec la disparition d'Estelle Il se lance dans une nouvelle opération d'envergure analyser une soixantaine de dossiers d'agression sexuelle de mineurs de 2002 à 2005 en Ile-de-France Toutes les informations collectées seront rentrées dans le système SALVAC c'est une base de données qui permet de recouper différentes affaires pour remonter éventuellement à un même criminel donc SALVAC c'est un système de base de données donc un système d'analyse des liens de la violence associée au crime qui permet d'associer des liens entre des criminels et des faits donc c'est un peu un logiciel de profilage pour essayer en fait de tout recouper et potentiellement identifier des personnes qui pourraient être à l'origine de la disparition d'Estelle mais malheureusement l'enquête reste point mort et là on arrive en 2007 donc en 2007 c'est quand même 4 ans après la disparition d'Estelle on voit qu'on a rien de concret à ce point là donc Estelle aurait eu 13 ans en 2007 donc on a toujours pas de piste il y avait une hypothèse d'un tueur en série qui est également pédophile qui est très connu qui s'appelle Michel Fourniret ou l'ogre des Ardennes en France Michel Fourniret a été arrêté en juin 2003 donc après la disparition d'Estelle donc 6 mois à peu près cette hypothèse avait été écartée sur le moment parce qu'on avait des informations sur le fait que le jour de la disparition d'Estelle Michel Fourniret était en Belgique alors pourquoi ? parce qu'on a retrouvé la trace d'un appel du domicile de Michel Fourniret à son fils donc sur le portable de son fils et également on a vu que le portable de Michel Fourniret bornait donc avec plusieurs appels qu'il avait passé bornait en Belgique donc ça ne signifie pas que Michel Fourniret était en Belgique au moins on sait que le portable de Michel Fourniret était en Belgique donc potentiellement il l'aurait été aussi on a évidemment interrogé le fils de Michel Fourniret pour essayer d'avoir des informations sur cet appel qui avait été passé mais après autant d'années il ne se souvenait plus de cet appel donc à ce point on a un portrait robot on a l'identification d'un véhicule qui est relié d'ailleurs au portrait robot et on a la piste Michel Fourniret qui est toujours à explorer même si on a pu prouver que des appels téléphoniques avaient été passés depuis la Belgique avec tous ces téléphones donc là on est au 31 janvier 2008 donc 5 ans après la disparition d'Estelle on a une nouvelle piste donc une piste qui a été vraiment prise avec beaucoup de sérieux c'est une piste d'un informateur donc je n'ai pas trop d'informations sur cet informateur donc je ne dirai pas plus mais c'est un informateur qui a dit que en fait dans un restaurant de la région de Seine-et-Marne dans une ville d'Oisille à Guermantes on a un restaurant chinois qui s'appelle le Royal Wo ce restaurant c'était un ancien entrepôt il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans cet ancien entrepôt et apparemment il y avait des ossements qui avaient été retrouvés donc des ossements humains et on pensait que c'était des ossements d'enfants il y avait aussi des on-dit comme quoi on avait retrouvé des vêtements de couleur rouge à côté de ces ossements donc du coup ça a été pris très au sérieux la police a fait des recherches et des fouilles de très haute intensité parce que c'était tout bétonné et en fait on a retrouvé aucun ossement simplement des ossements d'animaux, de poulets et du coup ça a été une fausse piste pardon largement exploré et donc encore une déception pour la famille d'Estelle donc il y a plusieurs problèmes dans le cadre de cette affaire notamment au niveau de la famille qui est vraiment perdue et qui s'adapte très mal à tout ce système judiciaire ce que je peux comprendre parce que c'est pas quelque chose qu'on a qui est inné en fait on a également le père d'Estelle qui insiste sur le fait d'avoir des réponses à ces questions et qui ne veut pas s'attarder sur chaque piste parce qu'il y en a eu énormément des pistes comme je vous ai cité auparavant et des pistes qui finalement ne menaient à rien et donnaient un espoir donc là on est 6 ans après la disparition d'Estelle Estelle aurait 15 ans on a une nouvelle piste je me rappelle très bien de cette piste parce que ça m'avait vraiment troublée c'est la piste estonienne quand je dis estonienne c'est parce qu'en fait on a une photo d'un site pornographique d'Estonie avec une jeune fille qui ressemble énormément à Estelle elle a le même regard même son père s'était troublé par son regard voilà même moi je trouvais que vraiment il y avait une grosse ressemblance l'information a été transmise aux autorités estoniennes des investigations ont été faites et en fait on a prouvé que cette photo elle avait été mise en ligne avant la disparition d'Estelle déjà au niveau des âges ça correspondait pas et encore moins au niveau géographique et du coup c'est encore une piste qui s'évanouit donc en 2010 c'est aussi quelque chose qui m'avait choquée je m'en rappelle c'est 7 ans après la disparition d'Estelle elle aurait eu 16 ans on fait un nouvel appel à témoins et on a diffusé un portrait vieilli d'Estelle je me rappelle que ça m'avait quand même choquée à l'époque j'étais pas plus si jeune que ça mais je sais pas je trouvais que c'était un peu glauque et je pense que j'avais pas encore conscience que ça pouvait vraiment être utile je me suis dit il faut laisser la famille tranquille avec ça maintenant je pense que ça peut faire plus de mal qu'autre chose mais en fait quand j'ai fait mes recherches je me suis rendu compte quand Eric Nouzin donc le père d'Estelle avait donné son accord pour la diffusion de ce portrait robot donc du coup effectivement ça pouvait faire avancer les choses toujours en 2010 là on est en mai il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites dans la camionnette de Michel Fourniret parce qu'on avait retrouvé une chaussure blanche et un lacet blanc et qu'apparemment le jour de la disparition d'Estelle effectivement elle portait des chaussures blanches donc là on est 10 ans après, 15 ans après donc il n'y a rien d'autre qui se passe donc ça commence à faire très long donc là on est en 2013 c'est 10 ans après la disparition d'Estelle c'est simplement pour faire un petit rappel que j'ai oublié de dire c'est qu'on a stoppé les analyses ADN effectivement il y avait beaucoup d'analyses ADN qui avaient été faites à partir de plein de résidus de cheveux, de poils qu'on avait retrouvé dans la camionnette de Michel Fourniret et en fait ça n'avait rien donné et du coup à partir de ce moment là Michel Fourniret avait été innocenté dans le cadre de la disparition d'Estelle Mouzain là maintenant on est en 2017 en 2017 on a tous dans notre souvenir la disparition et le meurtre de la petite Malice par Nordal Lelandais et effectivement on s'est posé la question de savoir si comme on le soupçonne d'être un tueur en série il aurait été possiblement impliqué dans la disparition d'Estelle Mouzain et en fait on a vu que à l'époque des faits donc en janvier 2003 et même le jour des faits il était en Guyane dans le cadre de ses obligations militaires donc cette piste là a été écartée il va avoir énormément de rebondissements le père en janvier 2018 le père d'Estelle va attaquer l'Etat pour faute grave parce que selon ses avocats il y a eu des manquements graves dans toute cette enquête effectivement il y aurait eu des personnes qui auraient pu être impliquées et en fait qui ont été très vite écartées ou qui n'ont pas été interpellées et aussi quelque chose d'assez étrange on a retrouvé des mégots de cigarettes et un sac de viennoiserie dans le jardin enfin derrière en fait la maison d'Estelle ça aurait pu être vraiment intéressant de faire des analyses ADN dessus et aucune analyse n'avait été faite sur ces scellés et surtout ces scellés ont été détruits donc encore une fois je trouve ça fou parce que c'est pas la première fois que j'entends parler de scellés qui sont détruits dans l'enquête super importante j'en avais parlé d'ailleurs dans le cadre de la disparition de Cyril et Alexandre où il y avait un scellé très important qui avait disparu également en tout cas mis à part tout ça en 2019 on a l'ex-femme de Michel Fourniret, Monique Olivier qui revient sur ce qu'elle avait dit à l'époque des faits pour valider la Libye de Michel Fourniret elle avait dit qu'effectivement Michel Fourniret le 9 janvier 2003 était à son domicile en Belgique or elle dit que finalement il n'y était pas donc depuis le 7 mars 2019 la piste Michel Fourniret est réouverte dans le cadre de la disparition d'Estelle et effectivement c'est Monique donc l'ex-femme de Michel Fourniret qui déclare que c'est elle qui a passé le coup de téléphone le jour où Estelle avait disparu à son fils donc ça c'est en août 2019 donc 16 ans après la disparition d'Estelle on est toujours en 2019 et Michel Fourniret a déclaré que la disparition de la fillette était je cite un sujet à creuser en tout cas pour moi s'il a parlé d'un sujet à creuser enfin moi je me dirais que c'est peut-être en lien avec le fait qu'il ait enterré au corps d'Estelle qu'il aurait tué parce que c'est ce qu'il avait fait avec ses autres victimes et c'est un peu sous mode opératoire donc à partir de ce moment là Michel Fourniret est mis en examen pour enlèvement, séquestration suivie de mort dans le cadre du coup de la disparition d'Estelle là on est en janvier 2020 donc c'est vraiment tout proche c'était il y a deux mois à peu près donc Monique Olivier va confirmer ce qu'elle avait dit donc clairement Michel Fourniret n'était pas là le jour de l'enlèvement d'Estelle n'était pas en Belgique et surtout elle va dire que les jours précédents l'enlèvement d'Estelle il avait dit qu'il avait repéré un beau petit sujet Monique Olivier c'était une personne qui l'aidait dans l'enlèvement dans la séquestration et qui du coup le couvrait pour les viols de toutes ces jeunes filles et jeunes femmes qu'il a violées donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo mais c'est très complexe au niveau psychologique je pense et surtout il y a énormément d'états que je ne peux pas citer ici parce que ce serait trop long mais en tout cas c'est une personne qui était impliquée quand même pour moi énormément dans tout ce qu'il a fait et du coup c'est pour ça qu'elle parle de elle donne des informations aussi précises sur ce qu'il aurait pu faire à l'époque des faits là on est le 6 mars 2020 donc vraiment il y a quelques semaines à peine on est 17 ans après la disparition d'Estelle Michel onirait reconnaît le meurtre d'Estelle Mouzin donc c'est vraiment une grosse avancée mais je pense apprendre avec beaucoup de pincettes donc je vais vous dire les propos exacts qui ont été rapportés du coup je vais les lire pour ne pas faire d'erreur il dit je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute il dit aussi c'est un lourd fardeau à porter mais ça n'empêche pas de reconnaître les faits il dit en parlant d'Estelle évidemment qu'il a pris sa vie il dit également que l'enlèvement d'un être c'est une sacrée boulette et que vous n'êtes pas fier ce qui dit aussi ce qui ressort de cet interrogatoire donc qui a duré plusieurs jours donc c'était un très long interrogatoire donc il avait nié toute l'implication dans cet enlèvement et il dit maintenant que c'est lui et il dit qu'il a une très mauvaise mémoire et qu'il se souvient plus lorsqu'on lui pose des questions très spécifiques sur comment est-ce que l'enlèvement s'est passé et du coup qu'est devenu Estelle il dit ne plus s'en souvenir il est très évasif et je cite encore il dit l'essentiel pour moi est de voir avec mes mirettes l'endroit où je l'ai accosté et où je l'ai fait venir dans ma camionnette pour lui il faudrait l'amener sur les lieux de l'enlèvement pour qu'il se souvienne donc le père d'Estelle et je le comprends se méfie énormément de ses aveux parce qu'il ne fait pas du tout confiance en ce que Monique Olivier ou Michel Fourniret peuvent dire parce que c'est vrai qu'on a vu qu'ils ont menti plusieurs fois qu'ils ont changé de version plusieurs fois et mon avis à moi il faut prendre avec des pincettes cet aveu alors pourquoi ? parce que pour le moment on a aucune preuve donc on a aucun corps on a aucune information de même savoir si Michel Fourniret était présent à Garment de ce jour-là il avait toujours nié ce meurtre effectivement son ex-femme Monique Olivier avait dit à l'époque qu'il avait vu une émission concernant la disparition d'Estelle à la télé et puis qu'il avait dit avec un sourire donc on comprend un peu le personnage sadique il avait dit celle-là ce n'est pas moi il y a aussi une notion qui ressort après avoir interrogé Monique Olivier c'est la notion de rester dans la lumière parce qu'effectivement pour lui il se fait un peu entre guillemets oublié et il y a des nouveaux tueurs en série tels que Nordallemandé qui commencent à faire la une des journaux et pour lui du coup ce serait une manière qu'on parle toujours de lui il n'a pas envie de se sentir évincé en tout cas c'est ce qui ressort de ces interrogatoires-là je pense que ça pourrait être une raison en effet bon après pour croire tout ce que Monique Olivier dit je pense qu'il faut prendre avec des pincettes tout ce qu'elle dit parce qu'effectivement c'est une personne psychologiquement très complexe je pense pas très stable parce qu'elle était beaucoup sous l'emprise de son ex-mari et puis elle a quand même aidé à faire des choses horribles du coup je pense qu'il faut faire attention mais je comprends aussi le fait qu'on donne beaucoup d'importance à ses aveux parce qu'on a tellement rien dans le cadre de cette enquête qu'on va explorer tout ce qu'on a et pour le moment c'est tout ce qu'on a en clair Michel Fourniri c'est quelqu'un qui a l'habitude de mentir et ensuite d'avouer les meurtres donc il avait menti sur deux meurtres je crois finalement il a été prouvé qu'il a été impliqué parce qu'on a retrouvé les corps de ses victimes du coup on pourrait penser que c'est possible qu'il fasse la même chose dans le cadre de l'affaire d'Estelle en tout cas pour ce qui est de la suite on a quand même ses aveux maintenant on va faire des recherches je me rappelle plus exactement pourquoi je pense qu'il avait une maison secondaire dans les Ardennes c'est pour ça qu'on l'appelait l'ocre des Ardennes et qu'il enterrait en fait dans le jardin de cette maison secondaire toutes les personnes qu'il avait tuées et du coup je pense que c'est pour ça qu'ils veulent refaire des fouilles dans les Ardennes donc il y a des fouilles qui sont prévues pour mars de cette année donc mars 2020 en tout cas je voulais terminer cette histoire avec l'absence de la mère d'Estelle j'en parlerai pas beaucoup et je m'avancerai pas trop parce que j'ai pas eu beaucoup d'informations dessus et puis surtout je peux pas m'avancer en disant des choses qui sont fausses en tout cas je pense qu'elle a été très absente ça c'est sûr dans toutes les recherches je pense qu'à un moment elle a cru que c'était son mari parce qu'effectivement dans le cadre d'une disparition d'enfant on pense toujours à la famille en premier et du coup le policier s'était intéressé à Eric Mouzin et je pense qu'elle était restée peut-être dessus les parents devaient pas beaucoup s'entendre au départ parce qu'ils étaient en instance de divorce j'imagine mais en tout cas c'est vrai ça m'a fait beaucoup parler donc n'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo merci à vous